... Alors bon, je m'appelle Nicolas Blondel, mon nom d'artiste c'est Kero. J'évolue à travers plusieurs styles, on va dire. J'utilise beaucoup la bombe, j'ai commencé par ça, la bombe de peinture, les marqueurs. Après je me suis vite mis à la peinture la gouache, l'acrylique, au pinceau. J'ai fait de la sérigraphie, c'est une technique d'impression qu'on peut faire en série justement. On peut en faire beaucoup. Puis je mélange un petit peu toutes ces techniques-là. J'ai commencé avec les tags et les graffitis, mais après je me suis intéressé pas mal sur l'Afrique, sur l'art africain, on va dire. J'ai été là-bas, au Sénégal, en Gambie, au Congo, et on va dire l'art là-bas m'a beaucoup plu. Je me suis familiarisé avec certaines statuettes, avec certains styles et tout, et puis je les ai un petit peu adaptés à ma sauce. Au départ, c'était surtout les masques. Et sinon j'ai fait des vues aussi, quand j'ai voyagé au Mali, au Sénégal, j'ai fait des vues, des dessins, en plus grand format. Et ça, ça a duré quelques années. J'ai fait des t-shirts avec ça, de la sérigraphie, des stickers, des affiches. J'ai essayé un peu de détendre un petit peu le sujet. J'ai fait pas mal d'animations pour la ville du Havre et pour d'autres communes, où j'ai fait pas mal d'ateliers d'art plastique aussi, initiation en graffiti. À Coquereauville, il y a eu un rhinocéros en participatif qui a été fait il y a deux ans. C'était sur un mur de station-service. On a organisé un petit festival à la Mar Rouge, festival éphémère, en septembre dernier. Et on a peint des transformateurs, on a fait des portraits. Oui, c'était il y a une dizaine d'années. On avait été voir le maire, à l'époque c'était M. Lecoq. C'était pour justement proposer nos services de graffeurs, pour voir si on pouvait pas faire des projets. Et il nous avait dirigé vers Bruno Gramont, du service Yonesse. Et on a fait un projet pour peindre la palissade de la future salle de spectacle. Voilà, en mode associatif avec des jeunes. Il y avait un autre projet, c'était avec la maison Telto. Voilà, le centre Telto. Voilà, un projet où j'avais fait l'enseigne et puis j'avais fait un masque aussi. Quand le public est motivé, après on peut faire plein de choses. Alors ça, c'est une des dernières œuvres que j'ai faites. Ce style me convient, on va dire, parce que le fond est abstrait et puis le sujet est figuratif. Voilà, et je trouve que le mélange est intéressant. Voilà, il y a de la spontanéité, j'ai projeté un petit peu de la peinture aussi. J'ai envie d'explorer ça. Voilà, faire des scènes de vie comme ça, un petit peu croquées, avec des fonds abstraits, avec des couleurs choses. Alors on peut découvrir des choses un peu plus anciennes à partir de masques, justement. Des scénégraphies, des choses que j'ai faites à peu près il y a une dizaine d'années. Une vue du Havre, là par exemple, bord de mer. Des scènes de vie, comme le tableau là, la belle et la bête. C'est les scènes de vie que je croque, que je prends en photo, c'est ma famille et puis je les décide après. Voilà. Le tiwara, c'est toujours une statuette africaine, le tiwara en bleu. Toutes les bêtes, c'est les pochoirs, c'est les choses que j'ai faites récemment, l'année dernière et cette année. En ce moment, ce qui m'inspire, c'est la trêche. Où je prépare la peinture, j'ai des rouleaux et j'y vais de manière un petit peu, j'improvise un petit peu. Voilà, sans vraiment construire. Ça se construit au fur et à mesure. Non, 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 non Merci.